Aujourd'hui, je vous propose d'aborder tout ce qu'il faut savoir sur l'allumage à rotor interne. Vous l'attendiez, je le sais, je le sais. En règle générale, les pièces qui coûtent cher, vous attendez que je les teste pour vous. Mais comme je vous comprends, ça vous permet de temps en temps d'économiser un peu d'argent. Parce que toutes les pièces, même si elles coûtent cher, ça ne fonctionne pas forcément. Suivez mon regard. Aujourd'hui, et dans les vidéos qui vont suivre, on va aborder le sujet de l'allumage à rotor interne. Oui, beaucoup l'attendaient, on s'y attaque. Enfin. Mais c'est un sujet tellement vaste et important et un peu complexe à comprendre qu'on va l'aborder en plusieurs vidéos. On va d'abord expliquer le fonctionnement, qu'est-ce que c'est exactement. Puis, on va apprendre à le monter sur notre scooter parce que c'est pas si simple. Et enfin, on va le tester. Et la boucle sera bouclée. Donc dans cette vidéo, la première de la trilogie. On va regarder exactement ce qu'est un allumage à rotor interne. On va aborder de la théorie, rien que de la théorie. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de boulons, il n'y aura pas d'écrou, il n'y aura pas de serrage de vis. Et il n'y aura pas de courbe non plus. Mais comme je sais que vous aimez bien les démontages, les vis qui se dévissent, etc. Ainsi que l'analyse de courbe. Et bien pour vous satisfaire, dans cette vidéo, je vais montrer des vis. Des écrous, des boulons, et puis des courbes. Des courbes. C'est bon ? Satisfait ? Allez, on attaque maintenant. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'aborder dans un premier temps ce qu'est un allumage sur un scooter. Pourquoi il existe un allumage ? On l'avait déjà abordé dans la vidéo qui concernait l'électricité. Mais je vais refaire un rappel dans cette vidéo, dans une première partie. C'est quelques bases, mais ça fera du bien pour tout le monde. Puis dans une seconde partie, on va aborder ce que c'est un rotor interne. Qu'est-ce que ça change par rapport à un allumage classique à rotor externe ? Physiquement, qu'est-ce que ça change ? Et qu'est-ce que ça peut impliquer sur les performances ? Ce sera de la théorie, mais on abordera quand même ce que ça peut changer. Puis dans une troisième et dernière partie, il faut bien faire une fin à la vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe sur le marché, les différentes pièces qu'il existe concernant les allumages à rotor interne, parce qu'il en existe plein, plein de types, plein d'options, et on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Vous l'avez sûrement vu sur l'établi, il nous attend l'allumage à rotor interne. Donc on va vite parler de théorie, et dans une prochaine vidéo, on va le monter, on va le tester, promis. Revenons aux bases, qu'est-ce que c'est un allumage, et à quoi ça sert sur un scooter ou un deux-roues ? On va faire un peu de théorie et de rappel, ça fait pas de mal. Votre deux-roues, il est muni d'un moteur à explosion, un moteur à combustion interne. Et dans la chambre de combustion, qu'est-ce qui se produit ? Une... Oui, très bien au fond, une combustion, c'est exactement ça. Cette combustion est amorcée par une étincelle, pour élever la température dans la chambre de combustion à environ 1000 degrés. L'étincelle est créée par... La bougie ! Cette bougie, pour créer cette étincelle, doit être parcourue par un courant électrique à haut voltage. On a à peu près une tension de 10 000 à 30 000 volts. Si, si, si ! Vous inquiétez pas, il y a très peu d'intensité, quelques milliampères, ce qui implique que c'est inoffensif. Cette haute tension sur un scooter, elle tombe pas du ciel, il faut qu'on la crée. Et la création de cette haute tension, ça passe par la création d'un courant électrique. Et c'est pour ça que le courant électrique est présent sur notre deux-roues. Si vous voulez rentrer dans le détail sur le courant électrique, la création et le circuit en règle générale, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'explique de manière basique le courant électrique et le circuit électrique en règle générale sur un deux-roues pour comprendre comment ça fonctionne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Comment créer cette étincelle, ce haut voltage ? Eh bien, c'est grâce à une bobine qui emmagasine un courant électrique et qui la restitue, paf ! D'un seul coup, la bobine est chargée par un courant électrique créé par une dynamo. C'est un bobinage de fils de cuivre qui bouge par rapport à un aimant permanent. Ce mouvement d'aimant par rapport à ce bobinage crée un champ magnétique qui implique un mouvement d'électrons dans les fils de cuivre du bobinage et donc qui crée un courant électrique alternatif. Et qui donne l'ordre à la bobine de se décharger d'un seul coup dans la bougie pour créer l'étincelle. L'élément intelligent de tout ce système, c'est le CDI. Le CDI, c'est le cerveau. Mais bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo qui concernait le débridage du CDI et le CDI à avance variable, ce moment où le CDI donne l'ordre à la bobine de se décharger, il est primordial. Et il doit impliquer un pic de pression juste après le point mort-haut. Mais il existe un temps, un laps de temps entre la création de l'étincelle et le moment où il y a un pic de pression maximal dans la chambre de combustion. Ce temps implique qu'il faut déclencher l'étincelle juste avant le point mort-haut. Le laps de temps en question, il est variable. Il est variable en fonction de la vitesse de rotation du moteur, en fonction de la température du moteur, en fonction de la pression dans la chambre de combustion, enfin en fonction de plein de paramètres. Donc vous le comprenez, s'il dépend par exemple de la vitesse de rotation du moteur, il va falloir faire varier ce paramètre. J'avais notamment indiqué dans ma vidéo concernant le CDI à avance variable, ce phénomène d'avance variable qu'il fallait faire varier en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Eh bien, les allumages à hauteur interne sont munis de CDI à avance variable pratiquement tous. Ils intègrent une courbe un peu comme celle-ci, dans laquelle, en fonction de la rotation du moteur, le déclenchement de l'étincelle sera plus ou moins retardé par rapport à la vitesse de rotation du moteur. Voilà le fonctionnement de l'allumage depuis la source d'énergie, la création de la source d'énergie sur l'allumage, la dynamo ou l'alternateur, comme vous voulez, jusqu'à la création de l'étincelle au niveau de la bougie. En passant par les éléments intermédiaires, la bobine qui transforme le courant alternatif en courant haute tension pour distribuer dans la bougie et créer l'étincelle, et le cerveau de l'opération, le CDI. De quoi parle-t-on quand on parle d'allumage à rotor interne, à présent ? De manière générale, ce qui crée l'électricité, l'alternateur, la dynamo, comme vous voulez, eh bien c'est constitué d'un rotor et d'un stator. L'un tourne par rapport à l'autre pour créer un courant électrique. Je ne reviens pas là-dessus, le stator est statique, il ne bouge pas, et le rotor est en rotation, il tourne. De la manière la plus commune, et ce qu'on trouve généralement sur nos scooters, le stator est fixe, il est constitué de bobinages qui sont fixés sur le carter moteur. Ça ne bouge pas. Le rotor, lui, c'est une espèce de cloche constituée d'un aimant, d'un aimant magnétique, c'est une pièce assez lourde qui tourne autour du stator. Et la massivité est souvent éloignée de l'axe de rotation du moteur, le vilebrequin. Cette massivité éloignée de l'axe de rotation implique le fait que le moteur doit fournir un couple supplémentaire pour faire entrer en rotation cet élément massif. Et en plus, ça limite la vitesse de rotation à haut régime, puisque en cas de déséquilibre, il peut y avoir des contraintes moteur sur le vilebrequin importantes. La solution à tout ça serait de réduire la masse de cet élément tournant et la rapprocher de l'axe de rotation du moteur. C'est exactement la solution apportée par le rotor interne. On fait tourner un élément tournant très proche de l'axe de rotation et beaucoup moins lourd, ce qui permet d'avoir un meilleur équilibrage de l'ensemble et d'avoir moins de masse permanente en rotation. Ça implique une réponse plus spontanée du moteur. Tout ça pour obtenir une montée en régime plus rapide, puisque moins de masse à faire rentrer en rotation, et un régime moteur plus haut, plus équilibré, plus léger, plus près de l'axe de rotation, moins d'inertie, le moteur a moins de difficulté à amener en rotation l'axe du vilebrequin. Le moteur a moins de difficulté à monter dans les tours et ainsi montera plus vite. Certains rotors sont tellement légers qu'on choisit de leur rajouter des masses, des disques d'inertie qui permettent d'alourdir un tout petit peu le rotor. Pour perdre un peu en accélération, mais avoir une meilleure stabilité à haut régime. Donc vous l'avez compris, pour résumer, moins de masse à entraîner en rotation, donc une accélération beaucoup plus franche et une possibilité de faire monter dans les tours votre moteur. Donc une vitesse de pointe forcément améliorée. Donc ça promet vraiment... Vous ne pensez pas ? Pas facile de classer tous les rotors internes qui existent. On va essayer de faire cet exercice pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. J'ai classé les rotors internes en deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui peuvent fournir de l'électricité pour alimenter une batterie, un éclairage, et les éléments électriques de sécurité qu'on a sur nos scooters et nos motos. Et la deuxième catégorie, c'est les rotors internes qui ne peuvent pas fournir d'électricité pour alimenter ces éléments. Et donc qui sont considérés comme non homologués. Donc la première catégorie, ceux qui peuvent fournir de l'électricité à par exemple une batterie, en vue de la recharger, ceux-là sont considérés par les constructeurs comme homologués. Bon, moi de principe, lorsqu'on change une pièce d'un moteur d'origine, j'ai pour habitude de vous dire que ce n'est pas autorisé par la loi. Donc logiquement, ça devrait être le cas aussi pour les allumages à rotor interne, puisqu'ils ne sont pas identiques à ceux qui sont montés sur vos deux roues d'origine. Mais bon, allez, la subtilité de l'homologation, ça me dépasse un peu des fois. Donc ces rotors internes pourront alimenter une batterie, la recharger, faire fonctionner vos phares, vos clignotants, enfin tous les éléments électriques nécessaires à votre sécurité. Donc bon point. Pour moi, la première catégorie, c'est celle qu'il faut utiliser si vous voulez l'utiliser sur la route. Par contre, la puissance est limitée, environ 55 watts, notamment pour le MVT, le Digital Direct, le DD, que je vais tester. Au niveau des marques qui proposent ce type d'allumage, il y en a plusieurs. Le leader en la matière, c'est MVT, qui propose son allumage à rotor interne Digital Direct, DD. Mais il y en a d'autres qui vendent aussi des allumages à rotor interne de ce même type, qui permettent d'alimenter en électricité des éléments. Il y a Polymy, il y a HPI, il y a plein de monde. La deuxième catégorie, plutôt destinée à de la compétition, puisqu'elles ne fournissent pas d'électricité. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus alimenter d'éléments électriques, à moins de mettre en place sur votre scooter une batterie que vous rechargez à chaque fois que vous revenez à la maison. C'est quand même pas très pratique, mais c'est possible. Dans ce monde-là, il y a plusieurs fabricants, dont deux principaux, il y a PVL et il y a Celetra. Et il y a des fournisseurs qui vendent leurs allumages à rotor interne à partir de ces fabricants. Il y a Malossi qui le fait, il y a Most, bien sûr. Il y a Bidalo, il y a Italkit. Enfin, il y a plein de monde qui reprennent ces PVL et ces Celetra et qui l'estampillent de leur marque. La seule chose qu'ils changent, et c'est encore à vérifier, c'est qu'ils modifient la courbe d'avance variable de leur CDI. Voilà pour les grandes lignes des allumages à rotor interne, deux catégories. Encore une fois, je vous préconise la première. Après, il y a des options. Certains allumages à rotor interne possèdent deux courbes. Deux courbes qui permettent de sélectionner plus ou moins une amélioration de l'accélération ou de la pointe. Donc vous sélectionnez la courbe en fonction de ce que vous voulez privilégier. Et ce qui est intéressant, c'est que certains allumages à rotor interne incorpore un bouton qu'on met au guidon pour passer de l'une à l'autre des courbes. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment bien tester les différentes courbes d'allumage à avance variable. Le CDI aussi, il peut être remplacé par un CDI E-Prom, E-Prom, je ne sais pas comment ça se dit, de la marque MVT notamment, qui possède des petits boutons, des petits boutons que l'on peut actionner sur le corps du CDI et qui permet de modifier aussi la courbe de l'avance variable. Ça, c'est pour ceux qui adorent passer des week-ends à faire des réglages et obtenir les meilleures configurations possibles et les meilleures courbes. Je ne sais pas de qui je parle là. Pour récupérer un peu d'inertie au détriment d'une accélération mais pour avoir l'avantage d'un haut régime un peu plus stable, on peut ajouter des disques d'inertie sur le rotor en lui-même. C'est des pièces métalliques équilibrées que l'on fixe sur le rotor pour obtenir un peu plus de massivité. J'oublie sûrement des options, mais voilà le grand tour d'horizon des allumages à rotor interne. J'espère que ça pourra vous aider dans le choix du produit que vous souhaitez acheter. Les prix de tous ces produits, ça oscille entre 200€, 300€, il y en a même des plus chers. C'est quand même un investissement. J'espère, j'espère que les performances seront au rendez-vous. On le verra dans les deux prochaines vidéos, par le montage et par le test surtout. A partir de là, moi je sens que je vais vous orienter vers l'achat de cet élément parce que souvent, bon ça ne se vérifie pas tout le temps, les pièces chères sont souvent des pièces qui provoquent des améliorations et des comportements totalement différents de votre deux roues. Donc elles sont souvent intéressantes. On le verra dans des tests à venir. Ne soyons pas si pressés, ça va venir. J'espère que cette première vidéo de présentation de l'allumage à rotor interne vous aura plu, que vous aurez appris quand même certaines choses et que vous y voyez un peu plus clair sur ce monde un peu compliqué de l'allumage à rotor interne. On verra dans les deux prochaines vidéos, comment on le monte et surtout ce que ça donne au niveau des tests. Je sens qu'on va être surpris. Donc pas d'impatience, on va prendre son temps, on va le faire dans plusieurs vidéos. Mais au moins on le fera bien, on ne va pas faire ça vite fait, c'est tellement important. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, un petit pouce bleu, je vous le rappelle à chaque fois, mais je pense que c'est important. Certains oublient, le compteur des pouces bleus n'est pas si important que ça. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça me permet de rester motivé, de voir que vous aimez les vidéos et surtout ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube pour faire découvrir cette chaîne à davantage de monde. Bon, je ne me plains pas trop, le compteur des abonnés, il grimpe en flèche, donc ça veut dire que le partage fonctionne. Merci à vous. Si vous aimez la mécanique et si vous appréciez le genre de vidéos que je peux faire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il suffit pour ça de cliquer sur le petit bouton abonner, déclencher la cloche, ce qui vous permettra d'être au courant en temps réel quand je poste une nouvelle vidéo et mettre les petits commentaires les premiers. Et si vous voulez me soutenir, il y a trois façons de faire. La principale, c'est de partager les vidéos, d'en parler autour de vous à tous ceux qui aiment la même chose que vous, c'est-à-dire la mécanique et particulièrement les scooters, les deux roues, les motos 50. N'hésitez pas à partager. La deuxième façon de m'aider, c'est d'appuyer sur le bouton rejoindre, donc n'hésitez pas aussi. Vous pouvez participer tous les mois en me laissant un petit euro de participation, toujours plaisir. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et récemment, j'ai ouvert un compte Tipeee. C'est une autre façon aussi de me soutenir, donc n'hésitez pas. Je remercie Gary qui a été le premier à me soutenir via Tipeee. Merci à lui. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, pourquoi pas ? J'aimerais remercier dans cette vidéo Scootfast, mon partenaire, parce qu'il m'a envoyé le petit allumage à rotor interne qui nous attend sur l'établi et qu'on va monter dans les deux prochaines vidéos. Merci à lui. Et j'en profite pour dire qu'il vous fait bénéficier en tant que spectateur de ma chaîne du code promotion que vous pouvez trouver ici. Simon Fast, vous pouvez l'utiliser, vous aurez moins 5% sur à peu près tous les articles du magasin. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour ça. Pour finir la vidéo, j'aimerais simplement vous passer un message, c'est de faire attention. Le beau temps arrive, l'été arrive et avec ça, on a envie de se balader sans gants, en t-shirt, en manches courtes, etc. Faites attention sur la route, l'accident est vite arrivé et les conséquences peuvent être quand même importantes. Donc faites attention à vous, j'ai envie de vous retrouver dans un seul morceau à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501